... Alors, je suis Florence Garavé, artiste plasticienne, je vis à Toulouse, et j'ai été invitée à investir la Galerie Sainte-Catherine pour les trois mois d'été. Voilà, entrée groupe du portrait en tout cas. Et cette invitation a été l'opportunité de travailler sur un projet que j'avais il y a longtemps de cela, avec des archers. Donc, j'ai contacté les archers de Rodez pour la création d'une performance qui s'appelle 21 grammes, qu'on va voir dans quelques instants. Alors, le rôle d'Averon Culture sur cette exposition, c'est de soutenir l'artiste. Donc, déjà, la Galerie Sainte-Catherine est propriété du Conseil départemental. Le soutien à l'artiste est quand même quelque chose d'important. On a une aide à la création, on règle certains coûts d'intervention. Et la communication de l'exposition qui est faite par nos services est quand même extrêmement importante pour le retentissement de cette exposition, qui est une exposition estivale et qui aura lieu à partir de ce mois jusqu'au 15 septembre prochain. Il y a deux heures, en tout cas, la sérigraphie qui est dans la pièce du fond et derrière la cimèse. C'est davantage une approche environnementale, si je peux dire. Et ensuite, la performance qui va se passer, c'est plutôt un portrait sociétal. Donc, quoi qu'il en soit, on est dans le concept en ayant toujours un pied dans l'actualité. Donc, parler des couvertures de survie actuellement, ça nous ramène quand même aux migrants. C'est une actualité qui est très forte et quelque part, c'est totalement identifié à cette période de trouble. Donc, il raconte aussi un paysage politique du moment dans lequel on vit. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je m'attache beaucoup dans le travail. C'est un paysage qui est très important. C'est un rappel de ces itinérances, de ces migrations, ces flux qu'on a prenons en ce moment, qu'on voit beaucoup en ce moment d'images avec les couvertures de survie. Et ça nous rappelle un moment, des instants difficiles que nous vivons en ce moment. Alors, François Gisclar, je suis le président du club TIRALAF de Rodès. C'est nous qui avons participé à cette performance artistique. Florence Garabé nous a sollicités il y a à peu près trois semaines pour ce projet, qui nous a tout de suite emballés parce que c'était pour nous une sorte de défi et de remise en question par rapport à ce qu'on faisait classiquement. Mais après, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de contraintes, notamment au niveau du mur qui est derrière moi, qui est un mur en bois, où les flèches, si on les tirait normalement, allaient rebondir. Donc on a Claude, un des archers du club, à essayer de trouver une solution. Donc avec des mousses, etc., on a trouvé des solutions. Bon, il a manqué un peu d'entraînement pour que ça soit parfait, mais bon, je pense que le résultat était au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et les faits, je pense, la soudaineté du choc et la sculpture qui s'en dégage est quelque chose d'assez inattendu et assez exceptionnel. Bon, alors l'exposition est accessible à tous ? Elle est accessible à tous, oui, bien sûr. Après, c'est une question de curiosité. Je pense qu'on aime ou qu'on ne m'aime pas, quelque part, ce n'est pas très important. Le fait, c'est de rencontrer des œuvres, rencontrer des médiums, rencontrer des artistes. Elle est accessible à tous. Et d'ailleurs, dans cette optique, vous organisez aussi pas mal d'ateliers qui découlent de cette exposition ? Absolument. Sur les trois mois, il va y avoir trois ateliers. En fait, le concept, c'est qu'il y a une table avec des morceaux de sky, sur lesquels j'ai travaillé en broderie, où les gens sont invités à poser au Posca le paysage de demain, une vision qu'ils peuvent avoir. Donc, à partir de ce dessin, après, je vais inviter des brodeurs et des brodeuses à réinterpréter des propositions qui ont déjà été faites. Donc, une œuvre participative, finalement. Après, c'est quelque chose dans mon travail que j'affectionne de plus en plus. Et ce n'est pas dans le sens profond du participatif. Ce n'est pas les petites mains. C'est vraiment avoir les identités de chacun qui viennent se poser. C'est vraiment la rencontre de plusieurs personnes, et pour moi, la rencontre de l'autre. Est-ce qu'une restitution est prévue ? Là, de ce fait, à chaque atelier, ce qui sera proposé sera directement mis au mur. Donc, ça va venir effectivement incrémenter et dialoguer avec ce que moi, je propose pour ma famille. Merci. 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 Merci.